J'invite tous les libéraux à revenir. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus, qu'il y a des libéraux qui ont voté stratégique. Mais là, venez-vous là. Notre prochain invité a beaucoup fait parler de lui depuis une semaine. Il revient dans la sphère publique et il songe à se présenter pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Il est à mes côtés en studio ce soir. Denis Coderre, bienvenue à l'émission. Monsieur Zappard, mes hommages. La politique, c'est une drogue. Je l'avoue. Vous en savez quelque chose. C'est comme pour vous avec l'économie. C'est une drogue, mais l'économie, ce n'est pas une drogue dangereuse. Ça dépend où on place notre argent. Oui, ça dépend. Mais la politique, ça m'apparaît être une drogue plus dangereuse et ça aussi, vous en savez quelque chose. Moi, je pense que ce qui est important, je voyais l'ouverture de la Chambre des communes. Je voyais, évidemment, j'offre mes comptes d'alléance au peuple musulman parce qu'il y a eu la grande mosquée. C'était un anniversaire. J'étais là quand c'est arrivé, malheureusement. Et l'important, c'est de servir les gens. On a besoin d'aider les gens. Au moment où on fait des recours collectifs, parce que les personnes âgées, puis ils représentent 30 % de la population québécoise, se sentent, et c'est pour compte, vous avez vu ce qui s'est passé. On a vu les reportages de TVA dans les sièges de CD pendant la pandémie. Au moment où je crois qu'on banalise le rôle de l'enfant avec toute cette grève des enseignants, je pense que l'expérience a ses droits et que peut-être on pourrait offrir une alternative à la population. Vous parlez de la dimension service public, de la politique, et c'est une grosse dimension de la politique. L'autre dimension, c'est la pression, c'est les gros horaires, c'est la famille qui passe des fois en deuxième, des fois en troisième. Ça, c'est le côté qui fait peur de la drogue, de la politique. Est-ce que ça vous fait encore peur, Denis Coderre, vous qui avez traversé ça, vous qui avez vécu tout ce que ça impliquait? C'est probablement parce que j'ai vécu ça que je peux prévenir. Il faut être beaucoup plus à l'écoute de son corps. Vous le savez, je parle un peu bizarre encore. J'ai fait un AVC, mais là, j'en suis revenu. Je vais faire composter au mois de mai. Je pense qu'il faut faire attention à soi aussi, il faut faire attention à sa santé. Mais quand quelqu'un a une vocation, que ce soit dans quelques milieux que ce soit, on ne peut pas dire qu'il y a une date de péremption. Et il y a des gens qui vous disent ça en ce moment? Au contraire, c'est moi qui me pose la question. Et je dois vous avouer, M. Zappa, que la vaste majorité, pour ne pas dire l'unanimité, disent qu'on n'a pas passé date. Alors, Paul Laroque a encore un avenir dans la TBA. Bon, là-dessus, sur la politique, puis sur ce que ça représente, vous avez évoqué votre santé, vos enjeux avec l'élocution, mais vous avez fait beaucoup de chemin, vous avez fait beaucoup de progrès. Vous dites que vos médecins vous ont donné le feu vert pour Compostelle. Est-ce qu'ils vous ont donné le feu vert pour devenir chef du Parti libéral? Ils m'ont donné le feu vert pour continuer une vie normale. Ce n'est pas une vie normale, devenir chef du Parti libéral? Oui, c'est ma normalité à moi. Alors, si je décide d'y aller, c'est pour ça que je vais marcher 300 kilomètres. Alors, à mon retour, je prendrai une décision finale. Mais écoutez, on parle d'immigration. J'ai été ministre de l'Immigration fédérale. On parle d'habitation. J'ai été maire de Montréal. Vous avez une réalité au niveau des enfants. J'ai mis sur une politique d'enfants. Je faisais 85 000 kilomètres par année à travers le Québec. Je suis à le bureau région. On a besoin des régions. Là, vous parlez d'un problème politique. On va y revenir parce que je pense que les gens qui nous regardent veulent savoir ce que vous pensez des grands enjeux. On va vous donner cet espace de discussion-là. Mais je veux revenir à votre médecin. Quand il vous a vu la semaine passée multiplier les tribunes, est-ce qu'il vous a lâché un coup de fil? Je suis allé le voir avant de parler. Puis? Il a dit feu vert. Feu vert. Go for it. Il n'y a pas d'inquiétude? Il n'y a pas de... Écoutez, moi, je pense beaucoup à Jacques Demers puis à Normand Léveillé à Tormandville, l'ancien joueur des Bruins de Boston. C'est le seul joueur que j'aime, d'ailleurs, de Boston. Mais il avait une carrière extraordinaire et l'ABC est venu tout détruire. Moi, j'ai été chanceux dans ma malchance. J'avais des problèmes de motricité, c'est réglé. J'avais des problèmes de délocution, c'est réglé à 98-99 %. Il faut que j'y travaille encore. Mais... Et pour ce qui est de vos capacités intellectuelles, je me permets la question. Tout est beau. Non, mais c'est pertinent. Vive d'esprit. Je vais avoir encore des repartis pour vous, inquiétez-vous pas. Vous avez encore des slogans, en tout cas. Essayons d'éviter les slogans, parce que je veux vous entendre. Vous n'êtes pas encore candidat, à moins que j'en ai manqué une au cours de la dernière demi-heure. J'avais rien manqué. Mais vous avez des idées. Puis vous avez évoqué l'immigration. On sait que c'est un des sujets chauds. Parlons-en. Est-ce que le Québec accueille trop d'immigrants par rapport à sa capacité de le faire? Non, il faut accueillir mieux. Accueillir moins et accueillir mieux? Non, mieux. Pas moins. Pas nécessairement moins. Moi, ce que je veux savoir, c'est que vous savez, il y a eu une entente extraordinaire. Malheureusement, l'entente du Lac-Mége n'a pas passé. Mais par la suite, vous avez eu, avec Monique Gagnon-Tremblay et Mme McDougall à Ottawa, une entente qui est très claire et très importante sur l'intégration et l'immigration. Ça veut dire que vous avez reçu entre 2013 et 2017 1,6 milliard de dollars, non seulement pour... Et on a la capacité de choisir ces travailleurs étrangers, ces étudiants étrangers, l'immigration, l'unification de famille. Le seul point, et c'est normal parce que c'est une question de sécurité, c'est les réfugiés qui sont du ressort d'Ottawa. Alors, moi, je veux savoir où va cet argent-là. Si vous avez plein d'argent pour l'intégration, je ne vois pas de problème à apprendre le français, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous aviez à l'époque des coffees, des centres pour apprendre le français qui ont été abolis. Vous avez eu des problèmes en ce sens-là. Alors, si on suit cet argent-là, là, on va vous dire... Ce que vous dites, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent d'Ottawa en ce moment au Québec pour l'intégration. Soitez pas qu'on ouvre cette entente-là parce que les autres provinces aimeraient l'avoir. C'est la seule entente entre Ottawa et les provinces qui a une indexation sur l'indexation. Donc, c'est énorme, non? Néanmoins, il y a certains économistes et de plus en plus d'élus qui se questionnent, entre autres, sur la capacité d'accueillir autant de gens en regard du nombre de logements dont on dispose au Québec et au Canada d'un océan à l'autre. Denis Coderre, maire de Montréal jusqu'en 2017, de 2013 à 2017, avez-vous une part de responsabilité dans la crise du logement? Il y a toute une part de responsabilité et c'est pour ça que je remercie le premier ministre de l'époque, M. Couillard, M. Pierre Moreau et Martin Coiteux. On a mis l'accent sur l'autonomie municipale. Et si on prend la peine deux minutes de lire le statut de métropole comme le statut de capitale, mais pour Montréal, vous aviez tous les pouvoirs pour l'habitation. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'on bâtisse pas assez ou ça prend six ans pour avoir un permis de construction? Alors moi, là, je tenais qu'on mette la faute sur le gouvernement du Québec ou à Ottawa. Moi, je pense que tout ce qui est de l'habitation doit relever des municipalités. On doit faire un nouveau pacte entre les municipalités et Québec. Les villes ont besoin de plus de pouvoir. Et vous allez leur donner si vous êtes premier ministre? S'il n'y en a pas, c'est sûr qu'on doit en donner parce que moi, je crois que le Québec est plus fort quand on travaille en collaboration avec les gouvernements de proximité. Oui. Donc, plus de pouvoir aux maires. Je vais vous donner un exemple. Ici, à Montréal, il manque d'écoles. Alors là, on a toutes les dédales administratives et trop souvent, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est dire qu'on va reniper les écoles, mais à la suite de ça, tout le parc immobilier devrait être sous la juridiction de la gestion des municipalités. Donc, les villes ont plus de pouvoir, pas mal plus de pouvoir avec de l'écodage. Parce que quand vous fermez le soir, les installations culturelles et sportives pourraient être pour les parents. Vous savez, on a parlé beaucoup de la règle des enseignants. Il y a des parents qui, j'en suis un, qui ont perdu un mois parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être partir. Mais deuxièmement, est-ce qu'on a pensé à rembourser la taxe scolaire pour ceux qui payent? C'est une bonne question. Et voilà. Robert, mon réalisateur, je vais lui demander combien de temps il nous reste. Robert, combien il reste de temps à l'émission au retour? Est-ce qu'on a le temps de garder M. Coderre? Il va nous rester deux minutes. Je vous garde parce que ça ressemble à un programme politique. Je vais être cool. Du pouvoir aux villes, réexaminer les fonds en immigration pour l'intégration. Tiens, on va se parler d'économie au retour. À tout de suite, tout le monde. Denis Coderre est notre invité ce soir. Il nous a dressé ce qui ressemble à être un projet politique embryonnaire, M. Coderre. Bien, pour parler de fonds, je pense qu'on a besoin d'idées. Parlons d'économie. Les véhicules électriques, vous étiez à l'avant-garde en invitant la Formule E avant que... Évidemment, lorsque vous étiez maire de Montréal. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que le gouvernement de François Legault mette autant d'argent et mis aussi gros sur la filière batterie? C'est une excellente idée. Quand on a le lithium et le graphite, je pense qu'on va faire encore plus de revenus par la transformation. Alors là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec Norvold. On n'a pas besoin de planter des clous dans les arbres et puis d'empêcher les choses. Il nous reste une minute à peu près. Pierre Poilièvre a traité d'incompétente la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est une erreur. Est-elle incompétente? Ce n'est pas une question d'être incompétente. Elle a été choisie, elle est légitime. Et puis, au lieu de perdre son temps à insulter les gens, qu'on propose donc des choses à la place. Vous allez être capable de travailler avec Valérie Plante si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Moi, j'ai toujours été capable de travailler avec tout le monde. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas capables de travailler avec moi, on va regarder ça. Denis Coderre, merci beaucoup. Ça me plaît. Compostelle, l'avion décolle... Le 11 mai. Et revient... Le 31. Est-ce qu'on vous attend à l'aéroport le 31 pour connaître l'issue de votre réflexion? Je suis en méchant. Il mettra la date à son agenda. Qui sait, une épiphanie à Compostelle. Après le mois de mari. Denis Coderre, merci beaucoup. Merci.